Bonjour tout le monde, les productions de l'Horaclip présentent les activités, l'activité pardon, page ou plutôt la ressource page dans Moodle. Alors deux petites vidéos vous présenteront dans un premier temps qu'est-ce que c'est qu'une page et quels sont les paramètres courants d'une page et ensuite une autre vidéo en fait va produire, va vous expliquer en fait comment faire des pages et différentes choses que vous pouvez faire avec. Alors sans plus tarder allons voir qu'est-ce que c'est qu'une page. Alors si je regarde page que je peux ajouter en ressources dans Moodle, je choisis page, page ajouter. Je vais avoir un nom, ce qui est essentiel dans ce type d'activité, donc vous devez avoir un nom qui va porter sur la page principale de votre cours. Une description est optionnelle et le contenu. Ce qui est intéressant du contenu c'est qu'il est quand même assez flexible, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur d'une page. Je porte votre attention entre autres sur les deux ressources suivantes, des images et des vidéos. Donc c'est particulièrement utile pour les vidéos si vous souhaitez par exemple établir en en-tête ici une intention d'écoute ou des consignes à l'élève pour savoir quoi faire avec la vidéo et ensuite aller intégrer par exemple en mortaise ou en imbrication en fait une vidéo provenant par exemple d'un site comme YouTube, Vimeo et puis en fait toute vidéo qui se trouve en ligne. Une page en fait dans Moodle, c'est l'équivalent d'une page web confinée, contenue à la plateforme Moodle. Donc si vous êtes habileté avec l'HTML, si vous connaissez le langage web, ce qui n'est pas donné à tout le monde, je vous le dis tout de suite. Donc ce n'est pas une absolue nécessité, mais l'avantage d'une page, c'est que si vous connaissez le langage web, vous pouvez rapidement basculer en code un peu comme pour les étiquettes et aller écrire du stuff là-dedans dans un langage de programmation web. Cela dit, l'éditeur fait très bien le travail, si je veux bien revenir, voilà. L'éditeur fait bien le travail si je veux écrire quelque chose en gras italique souligné et tout le bataclan. Maintenant, les autres réglages courants, apparence. Dans apparence, on peut déterminer de quelle manière il va s'ouvrir. En fait, c'est très peu d'options. Puis dans les versions plus récentes de Moodle, en fait, cette option-là même va disparaître à la faveur de uniquement l'avoir comme ça ou de l'ouvrir dans la page principale. C'est vraiment limité. Donc, fenêtre surgissante, je ne vous le recommande pas. C'est ce qu'on appelle en anglais un pop-up. La plupart des navigateurs courants, que ce soit Chrome ou Firefox, vont bloquer ce genre de fenêtres. Donc, vous courez le risque en utilisant ça que l'élève qui clique sur votre page voit la fenêtre bloquée. En fait, il ne le voit pas. Chrome ou Firefox va tuer la fenêtre avant même qu'elle s'ouvre et il va recliquer dessus ad nauseum parce qu'il ne sera jamais capable d'ouvrir sa fenêtre. Donc, laissez ça à ouvrir. Quand vous faites ouvrir, il va l'ouvrir dans la page actuelle de votre Moodle. Dans les autres réglages courants, est-ce que vous voulez qu'il s'affiche? Ça, on ne posera pas la question. Voulez-vous mettre une restriction? Il est possible de mettre une restriction sur une page, tout comme il est possible de mettre un achèvement. Les conditions, si vous utilisez l'achèvement par conditions automatisées, sont assez limitées. Il s'agit en fait de faire afficher la page qui est la seule condition possible et fonctionnelle de manière automatisée. Cela dit, vous pouvez aussi mettre l'achèvement fait par l'élève. Et voilà, à ce moment-là, c'est une case à cocher que l'élève pourra cocher lui-même. Donc, ça fait le tour. Il y a très peu d'options dans la page. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo dans laquelle on va aller regarder qu'est-ce qu'on peut faire, quelques exemples concrets. Donc, à bientôt, à la prochaine vidéo.